salut tout le monde et donc bienvenue sur une nouvelle vidéo de star wars galaxy of furos et donc cette fois ci on va voir ensemble le kit reveal donc du coup de la reine amygdala donc on savait à peu près ce qu'elle fait mais là on va voir exactement donc en détail son kit et franchement ça peut être sympa faut voir vraiment bah on va voir aussi comment l'obtenir j'espère que c'est pas une autre comment s'appelle conquête encore on en a 150 000 des conquêtes ça commence à être énervant donc c'est parti donc c'est une leader support et du coup galactic république donc ça on savait support et galactic république on savait je veux dire et leaders je crois qu'on le savait pas mais il y avait de fortes chances c'était un peu obvious qu'elle soit donc du coup leader on va pas regarder ça we suppose to be a squad donc qu'est ce que serait son squad donc du coup elle est désignée pour travailler en même temps que qui-gon padawan obi-wan au master qui-gon et padawan obi-wan oh la 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 donc ça c'est cool oh j'ai trop trop hâte donc ils seront en jeu avant la troisième conquête incroyable ok donc deux nouveaux persos j'ai trop trop hâte les gars vraiment j'ai trop hâte je suis trop hâte par ça faut savoir que qui-gon-jin c'est l'un de mes persos préférés je suis trop content qu'il soit annoncé donc franchement je suis trop trop bien donc du coup sans sa capacité spéciale dans la trop beau le l'arrêt là la zone est trop belle alors dit le donc affiche des dégâts physiques un ennemi l'expose pendant deux tours ce qui ne peut être esquivé et si la cible est une signe ici il y a donc du coup un une servante une servante leur headmaiden c'est servante et ça c'est leurre mais je sais pas comment il pourrait dire ça du coup une leurre de servante ok tous les persos de la république galactique gagnent trois stacks de soins sur le temps et de protection sur le temps pendant deux tours ok 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 pourquoi pas s'il y a donc du coup donc une leurre de servante les alliés galactiques de la république galactique que je le dise comme ça récupère 5% de pv de protection sur une attaque de base franchement je trouve ça super fort sur une attaque de base tu as tout ça mais du coup c'est bien une c'est bien un perso conquête par contre ça m'intéresse de fou curieux les gars vraiment ça m'intéresse vraiment énormément je kiffe trop amygdala je la trouve vraiment pas mal comme comme perso et surtout je vais pas vous mentir maître qui-gone et padawan au b1 trop trop hâte avec anakin qui est sûrement le premier perso que je préfère en troisième je dirais luq quatrième sur mon revan et après asoka et peut-être à gérer rex et après obi-wan je pense obi-wan vraiment c'est pas mon préféré je suis pas un fan d'obie-wan personnellement eh ben purée lui il en a alors perso conquête cooldown de 3 je suis renomidala donc avec omicron dispel tous les buffs sur tous les ennemis et il est un fils des dégâts physiques sur eux tous les alliés gagnent une un buff de précision pendant deux tours s'il est s'il y a donc du coup un leurre de servante stagger la cible ennemis pendant deux tours il semble que stagger c'est faux pas je crois alors ce qui ne peut être esquivé résisté tous les alliés de la république galactique gagnent une des pénétration de défense ouais c'est ça et trois stacks de vie sur de santé sur le temps de moins sur le temps et de protection sur le temps pendant deux tours cette attaque ne peut être esquivé ok 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 en vrai ok pourquoi pas bon après pouvoir parce qu'il ya beaucoup de de buff ou des buffs qui sont plus esquivables ou retirables maintenant donc faut voir un peu ce que ça donne en grande arena donc du coup son omicron quand il n'y a pas de galactique de légende galactique alliés donc c'était un peu obvious vu qu'elle est lideuse et on aura déjà trois persos donc elle maître qui gonne et padawan obi-wan maintenant il nous en reste deux ou alors on mais voilà on met des persos qui étaient déjà là je sais pas trop exactement peut-être jedi gardien ça me parait un peu bizarre mais peut-être alors cette attaque ignore donc du coup les protections ennemis ah ouais et tous les alliés gagnent dommage des dommages critiques un buff de dommages critiques et quatre stacks de vie de soins sur le temps et de protection sur le temps pendant deux tours dans ça c'est fort parce que bah du coup techniquement faudrait voir du coup ce que donnent les autres persos comme enfin leur kit mais techniquement ça veut dire que bah ça pourrait être un gros counter à au gun gun par exemple qui eux ont sous le protection et du coup ils mourront en deux secondes quoi faut voir tous les ennemis donc du coup tous les ennemis un sont infligés avec des stacks de dommages sur le temps pour chaque allié de la galerie tic république de république galactique une baisse de vitesse et une virabilité pendant deux tours ah ouais il voit aussi leur cooldown augmenter de un tour qui ne peut être résisté mais du coup ça peut être prévu genre avait prévoyance une connerie genre je sais pas trop comment voir ça mais faudrait voir résisté est ce que c'est du coup ça bypass la prévoyance je sais pas si donc du coup il y a une leur de servante donc du coup c'est ce qu'on avait vu avant cet effet ne peut être esquivé non plus ok 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 ça risque d'être fort moi j'aime beaucoup son kit franchement je suis trop hype alors ascension god un gun ah mais c'est ça la leur de servante non c'est pas elle je pense c'est elle la leur de servante je pense c'est elle donc du coup il y avait une servante qui se faisait passer pour elle à la base et je crois elle est venue de souvenirs ça fait longtemps que je l'ai vu et je crois les souvenirs elle est arrivée par la fenêtre en tout genre alors donc du coup dispel tous les debuffs sur les alliés appelle tous les alliés non au call all other non galactique légende galactique république donc tous les elle appelle tous les alliés non galer légende galactique de la république galactique elle assiste et eux plus donc du coup la reine amie d'allah récupère 20% de vie et de protection retire 50% de turnmater à la cible ennemie qui ne peut être résisté si tous les alliés font partie de la république galactique et qu'il n'y a pas de légende galactique ou de ou de vauriens alliés appelle un donc du coup une leur de servante à la bataille si le slot est donc du coup possible donc si elle n'est pas déjà invoqué quoi s'il s'il a l'heure de servante est déjà présente tous les tous les persos de la république galactique alliés gagnent un buff de défense un buff de vitesse et de ténacité pendant deux tours et tous les personnages de la de la république galactique non qui ne sont pas tant que gagne camouflage pendant deux tours ou plus on avance j'adore donc du coup loyal bodyguard donc zeta plus micron donc ça c'est son unique la reine donc du coup amygdala gagne 20% de santé maximale et de protection maximale 10% de crit chance et 10% de crit damage et tous les alliés sont immunisés aux manipulations de cooldown donc du coup nihilus des trucs comme ça quoi donc ça c'est cool quand du coup la leur de servante est invoquée elle de elle obtient tout jusqu'à ce qu'elle soit vaincu ce qui n'est peut-être donc du coup dispel donc retiré ou prévu elle est immunisé contre tous les autres boeufs et des boeufs et elle ne prend pas de tour donc c'est juste en leur comme ça c'est un peu comme c'est presque comme je crois que c'est presque comme le qu'invoque mode mode mal quand elle est vaincu par un ennemi l'ennemi donc du coup qu'il a vaincu est infligé de doute pendant deux tours doute c'est pas il me semble que c'est ce qui inflige d'art seven et malak non il ya peur mais ils n'en fichent pas doute ou un truc comme ça ce qui ne peut être donc du coup esquiver ou résister et la reine amygdala gagne un bonus de tour un tour bonus pendant une immunité aux dégâts pendant deux tours qui ne peut être copié dispel ou prévu enfin c'est trop ou anticipé voilà j'ai retrouvé le mot ok 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 franchement plus j'avance plus j'adore son kit c'est trop trop bien ce sera pas peut-être pas aussi je n'arriverai pas à me dire si vraiment ce sera fort de fou ou pas mais franchement je circule son kit en fait je me dis elle est pas genre forcément bien contre une seule team comme peut l'être genre les gun guns contre les séparatifs comme ça là ça aura vraiment une utilité un peu partout et je trouve ça trop cool quand la servante est invoquée non ça c'est bon quand la servante donc du coup est actif quand un soin sur le temps ou un protection sur le temps expire sur un allié de la république galactique il récupère 5% de pv de protection ça en fait beaucoup quand même de l'origine ça veut dire qu'il faut mettre un anti-heal quoi qu'il arrive après tu me diras ils ont aussi de la protection sur temps c'est fort sachant que je crois pas à part choc peut-être il me semble pas qu'il y ait beaucoup de debuff qui empêche genre le heal ou des trucs comme ça quand un point sur le temps ou un protection sur le temps expire sur la reine amygdala donc là c'est pas forcément les alliés de la république elle gagne un stack de la protection protection de la reine jusqu'à 10 donc du coup maximum qui ne peut être copiée dispel ou anticipé jusqu'à la fin de la bataille donc elle donc elle perd tout quand quand vous faites un reset elle perd tout pour chaque stack de la reine de protection de la reine avec la reine amygdala à tous les autres alliés de la république galactique gagnent le double de ses stats ah ouais le leurre la servante le leurre de servante est immunisé contre tous les effets et il persiste quand le quand le leurre est vaincu mais ils sont dispels quand la reine amygdala est vaincu attends est immunisé contre ah oui donc immunisé contre le gain de stats mais en plus de ça du coup les gain de stats perdurent donc du coup même si par exemple le décoil est vaincu en fait tout le monde a toujours le gain de stats mais par contre si la reine amygdala est vaincue bah là ils les perdent ok queen's protection plus 3% de santé maximale et de protection maximale plus 5% de pouvoir et de ténacité et en plus de ça elle gagne donc du coup plus 5 de speed donc ça fait 5 x 10 50 de speed 50% de potency et 30% de vie max et de protection max ok pourquoi pas en grande arena donc ce qui doit être ça à mon avis c'était le zeta et du coup ça c'est ça doit être l'omicron donc en grande arena s'il n'y a pas de légende galactique ou de vaurien en allié allié et que tous les alliés sont de la république galactique tous les alliés gagnent des critiques dommages 25% de critiques dommages 40% de maîtrise et ils sont tous immunisés à la peur et à l'immunité aux soins c'est trop fort mais du coup elle n'a pas vraiment du counter enfin elle aura forcément du counter ce que je veux dire c'est qu'elle n'a pas de team à proprement qu'il a counter genre avec un debuff ou un truc comme ça parce que du coup le plus gros là le plus chiant c'était surtout donc du coup son c'était surtout le illimité à claquer sauf que du coup ça va pas être possible elle va être immunisé au la peur donc techniquement c'est un ça peut être l'un des meilleurs counter à malgus si ce n'est le meilleur donc ça c'est très cool et quand un allié est infligé avec des stacks de dommages sur le temps il les dispel et tous les alliés gagnent un stack de soins sur le temps et de protection sur le temps pendant deux tours au début de la bataille au début de chaque rencontre pardon invoque donc du coup une leurre de servante quand un allié donc du coup quand un leurre allié a re-subi un coup critique tous les ennemis sont infligés avec une baisse un debuff de pouvoir et un debuff de ténacité pendant deux tours qui ne peut être esquivé oh la la c'est fort très 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 fort en vrai c'est aussi en vrai je suis en train de me dire mais c'est aussi fort que comment il s'appelle là Bane Bane vraiment il est méga puissant et là ça va être une dinguerie donc du coup light side tank donc donc république galactique désolé j'ai été créé sur discord donc ils sont basiques c'est les alliés de la république galactique oui récupère 10% de santé et de protection donne avantage à un ennemi aléatoire ok il ne l'a pas déjà alors ça par contre c'est un peu chiant mais sigmo tu gagnes de la santé de l'apprentissage donc pourquoi pas euh ok ok un peu chiant avantage quand même alors ma place est avec mon pub donc zeta plus omicron ça en fait combien ça fait 2 omicrons 2 zeta 3 zeta je crois 3 omicrons 2 zeta ok alors tous les alliés gagnent les 100% de défense et 15% de vie maximale et de protection maximale au début de la bataille si tous les alliés sont de la république galactique et qu'il n'y a pas de légende galactique alliée quand un ennemi attaque en dehors de son tour ils sont ils infligent des dégâts sur le temps enfin ils s'infligent des dégâts sur le temps pendant un tour ce qui ne peut être esquivé ou résisté et retire 10% de turn meter de tous les ennemis ce qui ne peut être résisté mais peut être anticipé donc il faut faire gaffe au début de chaque tour allié il gagne 3% de stack 3% donc du coup de match critique qui peut être stackable pour chaque stack de soins sur le temps qu'ils ont et 3% d'attaque pour chaque stack de protection sur le temps qu'ils ont ok 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 jusqu'à la fin de leur tour en vrai tu peux en avoir pas mal maintenant il faut voir ce que donne donc du coup Qui-Gon et l'autre quand un ennemi infligent un coup critique et un allié cet ennemi subit moins 5% de dommages critiques de défense et d'attaque jusqu'à un maximum donc du coup de 50% jusqu'à la fin de son de la rencontre ce qui ne peut être résisté ah ouais en grande arena s'il n'y a pas de légende galactique alliée et que tous les alliés sont des personnages de la république galactique quand un allié utilise une capacité spéciale et qu'il gagne un bonus il gagne un bonus selon leur rôle attaque qui gagne donc du coup un buff d'attaque pendant 2 tours et appelle un allié aléatoire en assist infligeant 20% de dégâts supplémentaires c'est bien ça les tanks récupèrent 25% de protection et de vie et les supports healers gagnent un buff de 50% de protection qui est stackable et un buff de vitesse de 3 tours ok bah franchement les gars je suis trop trop hype ça donne trop envie franchement j'ai trop hâte je pense je pense en vrai juste à cause de ça il y a ah purée j'hésite mais il y a de fortes chances que je la fasse en premier que ce soit mon premier perso conquête j'irais peut-être j'irais peut-être la chercher j'en sais rien alors peut-être pas quand elle sortira en conquête parce que je ne pourrais pas mais ouais je pense qu'avec le temps ce sera peut-être le premier perso j'ai des G3 j'ai trop envie il faut voir que Maître Qui-Gon n'est pas d'A1 Obi-Wan mais franchement c'est trop bien j'adore Sanki bah écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire moi j'ai trop kiffé G3 mais c'était trop bien je vous remercie de regarder la vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une autre allez ciao tout le monde